bonjour les amis c'est gré guide j'espère que vous allez bien et bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour le premier unboxing comparatif des contrefaçons puma voilà on s'amuse comme on peut pendant le confinement la fin du confinement donc on va faire pour le maillot de marseille 1 celui que vous avez déjà pu voir la semaine cette semaine là alors je vous remontre cela on va pas se mentir c'est pas un vrai boxing parce que je l'avais déjà fait pour une autre vidéo mais bon comme dit la qualité du maillot était plutôt sympa moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir un petit peu le le travail qu'on fait on va les appeler comme ça les chinois pour sortir une belle contrefaçon donc comme dit c'est la version pro celle qui coûte normalement 120 euros et alors comme vous avez pu le voir aussi sur le faux il ya le petit logo puma alors faut juste savoir que habituellement les maillots puma avait exactement ce sachet là avec ce logo et tout et tout mais bon voilà maintenant ils ont choisi des des sacs ben beaucoup plus basique avec malgré tout un petit logo vous voyez là ce sont les seuls qui ont vraiment le logo bon allez c'est parti ok alors juste comme ça de prime abord il m'a l'air plus petit un petit peu plus petit donc ça ce sera à voir alors on va regarder point par point un petit peu ce qui m'intéresse les étiquettes alors on peut voir que là sur le faux c'est regular fit et sur l'autre c'est chine cool en soit il n'y a pas cette cette partie d'étiquette sur l'autre avec justement la transpiration de l'étiquette dry sel avec la transpiration n'est pas sur le faux on a une petite les petites étiquettes puma rouge comme on a l'habitude de les voir avec le logo la taille qui ne sont pas non plus présente là on voit bien que c'est slim fit pro c'est c'est assez différent mais c'est assez c'est assez bien présenté alors effectivement ce qui change un petit peu quand même c'est le fait que ce soit marqué regular fit mais sincèrement c'est pas mal franchement mis à part le la police du partenaire principal c'est plutôt sympathique qui est un petit reflet et tout bon trêve de bavardage sur le papier on va voir le tissu alors comme d'hab le vrai à gauche le faux à droite on voit que c'est fait au vietnam c'est fait en thaïlande ok l'inscription est quand même beaucoup plus nette sur le faux que sur le vrai mais on voit que le vrai c'est plus inscrit dans la fibre alors que là c'est plus inscrit sur la fibre donc c'est pas pareil c'est pas le même le même modèle on voit j'espère vous vous allez voir un petit peu à travers le tissu ce petit cette petite recherche là d'aération c'est franchement très proche de ce qu'on peut trouver sur le vrai j'ai ça c'est bon point autre bon point regardez voilà les trous sont des vrais trous d'aération moins c'est pas du pipeau ce qu'à un moment ça se faisait un petit peu on donnait l'illusion d'optique c'est le vrai donc forcément ce sont des vrais trous allez le petit logo de l'om je découvre avec vous vraiment à 100% et ben ma foi alors au toucher c'est plus souple sur le faux que sur le vrai qui semble un peu plus rigide donc c'est plutôt un bon point pour le faux faut voir juste comment c'est collé mais on voit que ça se décolle un petit peu ça ça peut être une petite un petit défaut de conception c'est pas forcément tous les faux qui auront ça en revanche la qualité du logo est vraiment pas mal droit au but aussi c'est pas mal c'est plus c'est moins rigide bon après je pense que ça sera un peu plus fragile aussi le logo puma là aussi c'est un peu différent alors vous voyez bien là que c'est bien bien pressé sur la fibre on voit les détails de la fibre à travers le logo ce qui n'est pas le cas sur le faux ou là c'est plus à l'ancienne le patch puma qui a collé bon soit ce qui est de hubert its bas ça a l'air bien mis ça a l'air bien mis il ya c'est un petit peu mieux fait sur le vrai quand même on voit d'ailleurs toute façon pareil que sur le hubert its je sais pas si vous voyez bien là je vais essayer voilà vous voyez bien qu'on voit les fruits les fibres à travers le sponsor ce qui n'est pas le cas si on voit un petit peu mais c'est vrai qu'on voit quand même je pensais qu'on ne voyait pas mais si mais c'est beaucoup plus rigide c'est beaucoup plus rigide sur le faux que sur le vrai pour ce qui des inscriptions le vrai étant au dessus le four en dessous bas on a le petit tag authentique 10 ans de site product qui est le même ici on a le dry sell en bas aussi ça c'est plutôt bien fait regardez franchement les positions les positions sont vraiment pas mal bon là il ya un petit décalage mais ça arrive aussi sur les vrais et pour ce qui est du détail c'est de voir ça va regarder franchement c'est vraiment vraiment pas mal vraiment pas mal intéressant on va regarder vite fait les étiquettes intérieures au en quoi ils arrivent à faire des étiquettes style papier c'est intéressant c'est monté à l'envers donc c'est dommage ce fail de l'espace voilà voilà non mais à croire qu'ils le font exprès sincèrement à croire qu'ils le font vraiment exprès on va dire que si c'était dans le bon sens mais ça ça n'a rien à voir parce que forcément il y en a qui est fait en vietnam l'autre qui est fait en thaïlande les inscriptions sont pas les mêmes il n'y a pas des instructions de lavage sur sur ce côté là alors où sont les instructions de lavage 40 degrés et 30 degrés sur le hockey donc ils sont plus confiants sur le faux sur le vrai 1 40 contre 30 bon et puis le retour on a juste ça la petite adresse qui va bien à taiwan taipei et là la petite adresse qui va bien en bosnie-jerzégovine allez donc regardez bien toujours je vais vous remontrer la particularité des maillots puma c'est qu'il ya de l'élastane c'est pas 100% polyester c'est 97% polyester 3% élastane est ce que sur le faux ils ont poussé le vis jusqu'à mettre du faux élastane normalement non ce qu'ils n'ont pas le droit de mentir sur la composition du maillot mire ils sont plus assez près mais mais quand même et bah si alors là franchement je suis bougevée c'est la première fois que je vois ça ok 3% et l'astane également 97% polyester donc ils ont probablement mis du poli de léastane dedans soit pourquoi pas je suis très surpris parce que j'en ai vu beaucoup d'efforts avec de léastane et tout ça mais ça jamais il mettait de léastane il mettait toujours 100% polyester mais soit on peut se tromper alors on va juste voir ok le même côté cette petite partie donc ça ce sont des les coutures qui sont qui sont collés regardez bien voyez au au verso c'est plutôt pas mal ça c'est le vrai et ça c'est le faux et regardez bah écoutez bon boulot goût job j'ai envie de te dire là et pour le reste pas en vrai c'est chaud des yeux fermés compliqué de chez compliqué je regarde vite fait le dos vite fait le dos pour voir l'inscription parce qu'il peut l'inscription marseille elle va franchement bon boulot très bon travail ça très très bon travail l'aération ça semble bien aussi bon écoutez je pense que je vais me régaler là je pense que je vais me régaler allez je vais essayer ça tout de suite hey j'ai donc le vrai maillot sûrement je préfère garder le plus intéressant pour la fin donc c'est une revue j'ai fait donc j'ai fait il n'y a pas longtemps c'est un bon maillot moi j'aime bien alors quand je dis que j'aime bien le maillot c'est pas spécifiquement le maillot de l'om c'est le style de maillot de puma c'est pas mon préféré non plus mais on est vraiment à l'aise dedans il est relativement bien coupé il est agréable à porter je trouve qu'il n'y a pas de pas de soucis avec le col un suivi mon regard et à madrid ou d'autres équipes qui ont des problèmes divers et variés où le tissu est trop serré tout donc franchement c'est vraiment vraiment sympa après au niveau du design la seule chose que je regrette vraiment ce sont les logos je trouve que le logo puma et le logo de l'om bas sont quand même mieux sur la version supporter que sur la version pro voilà je pense que là il ya vraiment de quoi de quoi s'améliorer en ce qui concerne le tissu comme dit il semble assez résistant devant et bien plus aéré derrière pour évacuer la transpiration bon franchement pas de problème de taille je fais un mètre 80 pour environ 77 80 kg c'est une taille m ça me va très bien je pense même que je pourrais rentrer dans la taille s c'est à voir peut-être sur d'autres maillots je crois que j'ai fait j'ai tenté l'expérience vous voilà c'est plutôt sympa au niveau du design et ben ça aussi c'est censé rappeler alors une partie de marseille je sais plus si c'est là les abords de la gare ou autre mais bon le design ça va c'est vraiment de loin pas le meilleur design que que puma ait sorti pour ses maillots cette année mais en revanche pour le web c'est c'est vraiment pas mal c'était pas une vanne c'était pas une attaque gratuite que je viens de faire c'est vraiment juste mon sentiment bon elle trêve de bavardage moi je veux vraiment essayer essayer là voir comment je me sens on voit ça tout de suite me voici donc avec le faux la bonne contrefaçon à 15 balles on va pas y aller par quatre chemins sincèrement elle est bien en tout cas je me sens bien dedans vous pouvez voir c'est quand même plus fit alors c'est marrant parce que sur l'étiquette ya marqué standard fit mais en vrai c'est beaucoup plus suite j'ai mesuré un petit peu pour vous donner une idée il ya deux centimètres et demi de différence que ce soit en longueur ou en largeur en tout cas pour en faveur donc plus petit pour le la contrefaçon et malgré tout je me sens bien dans ce qui n'est pas évident parce que non plus le maillot est serré plus le maillot et fit plus on va ressentir la gêne au niveau des coutures du tissu qui manque d'élasticité ou je ne sais quoi d'autre ou par exemple les logos des équipes ou du fabricant qui n'est pas le fabricant du coup qui peuvent gêner et frotter là en l'occurrence la seule chose qui m'emmerde c'est l'étiquette mais comme c'est une étiquette papier et que toute façon elle est mise dans le mauvais sens on peut la dégager mais mise à part ça je ressens pas les coutures ça me gêne pas le col alors c'est vrai que le col il est un tout petit peu proche du coup mais rien aucune commune mesure avec ce que j'ai pu ressentir sur d'autres maillots donc vraiment très agréable et en plus au niveau des mouvements voilà quand je rapproche quand je mets les épaules en avant mon dos va très bien mon dos est choyé par ce déçu délicieux tissu en même temps s'ils ont mis comme 10 3% d'élastane dedans ça aide beaucoup au niveau du look on va pas se mentir je sais pas ce que vous en dites mais c'est pareil j'avais dit que le maillot a une légère spécificité c'est à dire que le tissu de devant n'est vraiment pas le même que le tissu de derrière et qui sud devant est un petit peu plus épais que le tissu derrière là c'est un petit peu le cas aussi mais il est un petit peu moins épais devant que l'autre proportionnellement à celui de derrière en revanche ça ne gêne pas du tout au contraire mais je trouve que c'est un tout petit peu plus agréable voilà c'est mon ressenti mais comme dit après je trouve ça je trouve ça un petit peu aberrant et je suis toujours très très étonné de la qualité des faux qu'on peut avoir comparé au vrai si maintenant en plus ils se mettent à faire à mettre de l'élastane dedans bon les vraies marques ont du souci à se faire en fait parce que vraiment la copie là personnellement jusqu'ici je pense que le meilleur des faux maillots que j'ai eu c'est celui du bayard munich tant au niveau général du look et aussi des finitions j'étais vraiment épaté par le le la finition du logo et à sincèrement je pense qu'on est dans le même niveau de qualité de finition parce que voilà franchement on y voit que du feu on y voit du feu il faudrait vraiment utiliser le maillot six mois un an assez régulièrement pour voir s'il ya une dégradation qui se fait plus rapidement sur le faux que sur le vrai mais franchement sinon nickel quoi franchement désolé s'il ya des gens depuis marins qui me regardent mais force est de constater que voilà sur ce coup là vous êtes fait affreusement bien plagié bon ben voilà ça ça arrive après vous faites aussi des très beaux maillots parce que franchement ils sont ils sont plutôt agréables et en aura d'autres qui vont venir très vite vous avez vu cette transition ce teasing d'en faire je vous dis rien mais en maillot il y aura une équipe nationale et encore une équipe de clubs de chez puma qui vont arriver normalement avant la fin de l'année 1 si j'ai le temps de faire toutes les vidéos donc moi il y en a un que j'attends beaucoup beaucoup je garde pour la fin là mais j'ai très hâte ceci étant j'espère que vous avez passé un bon moment n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous avez des questions à propos de maillot ça s'est vu déjà quelques fois là j'ai bien rigolé et parfois c'est facile parfois c'est un peu plus compliqué mais on passe un bon moment moi ça me fait plaisir un petit peu d'échanger avec vous et de vous filer un petit coup de main le cas échéant si vous en avez besoin vous pouvez aussi contacter pour d'autres choses ça fait plaisir écoutez je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous faites attention à vous profitez bien des fêtes et je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner et me laisser un petit pouce bleu aussi ça ça fait toujours plaisir allez ciao ciao